Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce magnifique circuit du Castellet pour le début de la saison enfin de la Lamera Cup et forcément pour démarrer The Boss, Wilfrid Merafina. Vous m'avez manqué Wilfrid, ça a été long, ça y est c'est parti. Bah c'est réciproque déjà Patrice, c'est vrai que c'était long, je pense que tout le monde a souffert, c'était difficile de pas se voir, de pas pouvoir passer le moment ensemble, de pas rouler sur ces magnifiques circuits donc on y est maintenant c'est génial. Il y a eu pas mal de réflexions, de changements, de programmes, de faire comme une vraie saison alors voilà on en est où aujourd'hui ? Ah bah c'était le bordel, on va pas on va pas lésiner sur les mots, ils nous ont quand même foutu un sacré bazar avec leurs conneries donc au bout du compte on a refait 12 fois le calendrier pour se rendre compte que finalement nos courses étrangères seraient compliquées cette année donc on a fait un calendrier sur cinq courses un peu plus condensées. On a retiré la courge joker parce qu'il y a que cinq courses donc maintenant toutes les courses comptent et on a fait quatre épreuves en France avec l'arrivée d'un circuit qu'on avait quitté il y a quelques années qui est l'Enenon et puis donc on fera Castelet, l'Enenon. On va quand même tenter notre chance à Misano en espérant qu'il n'y ait pas de reconfinement et puis après on fera Dijon et on fera notre finale à Nogaro avec cette année zéro course de 24 heures mais l'année prochaine il y en aura au moins deux. Justement il y a déjà on pense à 2020 se trouver les meubles et puis 2021 c'était ça un petit peu ce qui t'a occupé pendant ce confinement ? Il n'y a pas que ça qui m'a occupé mais on va dire que ce qui nous a occupé c'était surtout de s'occuper de la santé de chacun de nos clients, s'assurer qu'ils soient tous en bonne santé, qu'ils soient tous prêts à redémarrer et que financièrement parlant on ne fasse pas n'importe quoi avec un championnat trop long qui aurait peut-être empêché certaines voitures de ne pas faire toute la saison. On a pris la décision nous de faire cinq épreuves, de faire un championnat un petit peu plus court que d'habitude en se disant voilà on va laisser nos chefs d'entreprise, nos directeurs et autres s'occuper de leur boîte et puis ne pas trop les monopoliser et puis en 2021 une fois que tout sera relancé pour faire un beau championnat avec des déplacements étrangers enfin c'est vraiment notre objectif Patrice. Est-ce que du coup tu as eu le temps de faire évoluer la voiture ? Est-ce qu'on est resté justement pour des questions de budget aussi sur le modèle entre guillemets 2019 ? Bah écoute en dehors des pneumatiques où on est passé en jambes 19 pouces avec des Continental Contact 6, on n'a rien modifié d'autre parce que bah en effet c'était pas la bonne année pour faire des modifications. On a la possibilité de mettre un peu plus de puissance et je pense que ça l'année prochaine on en mettra sûrement un peu plus dans nos voitures pour concurrencer nos confrères et autres et puis en même temps donner plus de plaisir à nos pilotes mais je crois que là cette année le but c'était vraiment tous de se retrouver, de passer un moment ensemble, de reprendre du plaisir et puis d'être les premiers à redémarrer, c'était ça l'objectif. Merci Patron et puis c'est parti pour une saison de folie !